Bonjour à tous, quand on pense à la Grèce antique, on pense souvent à deux cités, Athènes et Sparte. Et il est vrai que ces deux cités ont dominé le monde grec pendant plusieurs centaines d'années, étant tour à tour alliés, puis ennemis. Mais pourtant, à part la langue et la religion, ces deux cités n'ont pratiquement rien en commun. Je vous propose aujourd'hui de comparer sur quatre points majeurs Athènes et Sparte afin de mieux comprendre pourquoi ces deux cités sont si différentes. Le but de cette vidéo n'est évidemment pas d'être hyper complet sur chaque sujet, puisque chaque sujet mériterait à lui seul une vidéo d'une heure. Je vais plutôt essayer d'être synthétique pour vous donner une vision globale de ce qu'étaient Athènes et Sparte. Je vais aussi me concentrer sur la période dite classique, à savoir les 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Et évidemment, toutes les dates que je vais mentionner sont avant Jésus-Christ, même si je ne le préciserai pas à chaque fois. On va tout de suite commencer par le commencement avec la fondation des deux cités. Athènes est fondée au 9e siècle. Elle se situe dans la région de l'Athique, région qui va largement passer sous contrôle athénien au fil du temps. Plusieurs petits villages situés autour de la colline de l'acropole se sont unis pour former Athènes. Comme pour Rome, c'est ce que l'on appelle un cynocisme, la réunion de plusieurs villages en une seule et même cité. Mais pour Athènes, il semble que ces villages aient un temps conservé une certaine autonomie. C'est d'ailleurs pour cela qu'Athènes, même en grec ancien, s'écrit au pluriel. D'après la légende, c'est Thésée, devenu roi d'Athènes après avoir terrassé le Minotaur, qui serait à l'initiative de l'union des différents villages autour de la ville d'Athènes. Le nom d'Athènes, lui, vient du fait que la cité est placée sous la protection d'Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire. Plus pragmatiquement, si les différents villages de l'acropole se sont unis et se sont placés sous la protection d'Athéna, c'est surtout pour résister aux hordes de pillards qui sévissaient dans la région à cette époque. Sparte, de son côté, est fondée à peu près à la même époque, vers les 10e, 9e siècle, également à la suite d'un cynocisme. Ce cynocisme réunit quatre villages d'Oriens qui étaient eux-mêmes apparus à la suite des invasions d'Orienne vers 1200. Il est possible qu'une Sparte existait déjà avant, la fameuse Sparte Achaïenne, dont Homer nous parle dans ses récits. Mais aujourd'hui, c'est généralement la fondation de la Sparte dite d'Orienne par le cynocisme des quatre villages d'Oriens qui est retenu comme la véritable fondation de Sparte. Mais c'est quand même un peu moins clair que pour Athènes, surtout que les invasions d'Orienne dont je vous ai parlé sont souvent remises en question et certains historiens pensent même qu'elles n'ont jamais eu lieu. Mais bon, pour simplifier, on va retenir le cynocisme du 9e siècle. Sparte se situe dans la région de la Laconie et d'après la mythologie, son nom viendrait de Sparta, la fille du roi de l'Aconie, Eurotas. Toujours d'après la mythologie, à la mort du roi, Sparta aurait épousé l'Acédémon, fils de Zeus et de Taiget, ce qui fait que Sparte est parfois appelée l'Acédémon. Vous avez sans doute aussi entendu le terme de Péloponnèse qui désigne la péninsule grecque sur laquelle se trouvent plusieurs cités dont les principales sont Sparte, Argos et Corinthe. On va maintenant aborder un gros morceau puisqu'on va parler de l'organisation politique des deux cités. Athènes est célèbre pour avoir inventé la démocratie. Au 6e siècle, Athènes est en proie à une grave crise politique qui résulte d'inégalités sociales, politiques et financières entre ses habitants. Pour résoudre ces problèmes, de nombreuses réformes sont prises qui vont aboutir à la création à la fin du 6e siècle de la démocratie. Concrètement, comment cela fonctionne ? Déjà, il faut bien comprendre que l'accès à la citoyenneté athénienne et donc aux droits civiques est assez limité. Jusqu'en 451, pour être citoyen athénien, il faut être né d'un père lui-même citoyen athénien et avoir effectué son service militaire de 18 à 20 ans. En 451, Périclès va modifier la loi et il faut désormais être né d'un père citoyen et d'une mère fille de citoyen athénien pour être soi-même citoyen. Ce qui fait que la moitié des habitants d'Athènes ne sont pas citoyens athéniens. Sans compter les femmes et les enfants, dans ces non-citoyens, on retrouve surtout des esclaves ou des étrangers libres, aussi appelés métèques, qui viennent des cités grecques voisines. Au 5e siècle, il y a environ 40 000 citoyens athéniens. On note quand même que, sous certaines conditions, un étranger libre peut demander et obtenir la citoyenneté athénienne. La cité d'Athènes est gouvernée par l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est l'assemblée qui regroupe tous les citoyens athéniens. Son rôle est de voter les lois, les budgets, la guerre ou la paix et d'élire les magistrats. Elle peut aussi prononcer un bannissement, l'ostracisme, à l'égard d'un citoyen. Tous les votes, à l'exception de l'ostracisme, se font à main levée et à la majorité simple et n'importe quel citoyen peut s'exprimer librement à l'Ecclésia. On estime qu'il y avait en moyenne un peu plus d'un dixième de tous les citoyens athéniens qui participaient à l'Ecclésia, sachant que pour certains votes très importants comme les ostracismes, il fallait au moins 6000 votants pour que celui-ci soit accepté. On a ensuite une seconde assemblée, la Boulée, qui regroupe 500 citoyens tirés au sort parmi une liste de citoyens volontaires de plus de 30 ans. L'assemblée est permanente avec un renouvellement annuel. Son rôle est de recueillir les propositions de loi des citoyens pour les transformer en textes de loi et ensuite de les présenter à l'Ecclésia pour qu'ils soient votés. Elle surveille également l'application des lois qui sont votées à l'Ecclésia. Il y a aussi les magistrats qui sont environ 700 et qui sont soit élus, tirés au sort ou nommés, souvent pour une durée d'un an. Les principaux magistrats sont les stratèges, au nombre de dix qui commandent l'armée, et les archontes, également au nombre de dix, qui s'occupent de l'administration générale de la cité. Ces archontes sont d'abord élus, puis tirés au sort à partir de 486. Jusqu'en 457, ils sont tous issus des deux classes censitaires les plus élevées. Après cette date, l'archonta est ouvert à tous. Parmi les dix archontes, on a l'archonte éponyme, qui donne son nom à l'année, préside l'Ecclésia et la boulet, et a aussi des fonctions judiciaires. L'archonte roi, qui organise les cérémonies religieuses. L'archonte polémarque, qui est chargé de certaines affaires militaires, parfois avec les stratèges. Six, tesmotètes qui vérifient les lois. Et enfin, un secrétaire. Une fois sortis de charge, les magistrats doivent aussi rendre des comptes. Si leur action est jugée néfaste pour la cité, ils peuvent être ostracisés, c'est-à-dire bannis, voire exécutés. Pour terminer, au niveau judiciaire, on a l'arrêt aux pages, un conseil, constitué d'anciens archontes, qui est chargé de juger les crimes de sang, et les affaires sacrées. Et enfin, l'Elié, un tribunal populaire, composé de 6 000 citoyens tirés au sort, qui jugent les affaires courantes. A Sparte, le système politique est beaucoup moins bien connu qu'à Athènes. Déjà parce que les Spartiates écrivaient assez peu, et aussi parce qu'ils cultivaient une sorte de secret autour de leurs institutions. Ce que l'on sait nous vient surtout de sources athéniennes, mais comme vous allez le voir, l'organisation est très différente de ce qui se passait à Athènes. La citoyenneté et son accès sont plus compliqués. Pour être citoyen de Sparte, il faut être né de deux parents eux-mêmes citoyens spartiates, posséder un lopin de terre, et participer au repas commun. Et c'est tout ! Le droit du sol n'existe pas, et il n'y a aucun autre moyen d'être citoyen de Sparte. Ce qui fait qu'à Sparte, il n'y a jamais eu plus de 10 000 citoyens. Le reste de la population est principalement composé d'îlotes, qui sont au nombre de 250 000, et qui s'occupent de labourer les champs. Ils n'ont aucun droit civique, et la seule différence avec un esclave, est qu'un îlote ne peut pas être vendu. On trouve aussi les Périèques, des hommes libres venus des cités voisines, qui n'ont aucun droit civique à Sparte, alors qu'ils sont pourtant plus nombreux que les citoyens spartiates. La société spartiate est donc très inégalitaire, mais paradoxalement, les femmes de citoyens spartiates reçoivent une éducation poussée, et peuvent posséder et hériter des biens. Les femmes de Sparte sont sans doute celles qui possèdent le plus de biens et de libertés dans toute la Grèce antique. Bien, maintenant qu'on a fait le point citoyenneté de Sparte, voyons voir comment le pouvoir politique s'organise. Les citoyens de Sparte se réunissent en une assemblée. Cette assemblée nous est tellement mal connue qu'on n'est pas certain de son nom. Alliés, Ecclésia ou peut-être Appella. Son rôle semble se limiter à l'élection des gérontes et des efforts, dont je reparlerai un peu plus loin, et au vote des lois. En revanche, il semble que même les rois ou les magistrats ne puissent pas aller à l'encontre d'une décision de l'assemblée. C'est donc, par exemple, l'assemblée qui décide de l'entrée ou non en guerre. La particularité de Sparte est que l'autorité principale est exercée par deux rois, issus de deux familles, les Agiades et les Eurypontides, deux familles qui sont réputées descendre d'Héraclès. Ces deux rois président le culte et dirigent l'armée, sachant que lorsqu'un roi quitte Sparte avec l'armée, l'autre roi doit forcément rester dans la cité. Un roi gouverne jusqu'à sa mort, et lorsqu'il meurt, c'est son fils qui lui succède. Du moins en théorie, car comme dans toutes les monarchies, il y a régulièrement des petits problèmes de succession. Mais même si les rois sont considérés comme sacrés et ont une grande influence, leurs prérogatives sont essentiellement militaires et religieuses. Le pouvoir civil, lui, est exercé par la Jérousie, une assemblée de 28 hommes de plus de 60 ans, élue par acclamation par les citoyens. Ces 28 gérondes sont issues des plus grandes familles de la cité. La Jérousie a surtout une fonction de tribunal suprême. C'est elle qui juge les crimes les plus graves impliquant des citoyens spartiates. C'est aussi la Jérousie qui doit trancher en cas de litige lors de la succession d'un roi. Et avec l'appui des efforts, elle peut même condamner un roi. Enfin, c'est aussi la Jérousie qui propose les lois au vote de l'assemblée des citoyens. Aucune loi ne peut être soumise au vote de l'assemblée si elle n'a pas d'abord été approuvée par la Jérousie. La Jérousie a donc de grands pouvoirs, mais il semble qu'elle n'en est pas trop abusée. Et enfin, pour terminer avec les principales institutions de Sparte, on a les efforts. Alors je vous arrête tout de suite, ils n'ont absolument rien à voir avec les efforts du film 300. Les efforts sont au nombre de 5 et sont élus annuellement par l'assemblée des citoyens. Concrètement, les efforts sont le gouvernement de Sparte. Efforts signifiant surveillants, leur rôle est d'abord de surveiller l'ensemble de la société spartiate, que ce soit dans le domaine des mœurs, de la politique ou de l'ordre public. Dans les faits, ils exercent un pouvoir de police. Ils surveillent les îlotes pour empêcher toute tentative de révolte, mais aussi les citoyens, pour s'assurer que chacun respecte les règles de la cité. Ils ont même un pouvoir de contrôle sur les rois et peuvent leur imposer des amendes, voire les emprisonner si cela est nécessaire. Ils ont aussi un pouvoir judiciaire en jugeant les affaires de droit civil. Mais leur pouvoir le plus important est le pouvoir exécutif. Ce sont les efforts qui gouvernent Sparte. Ils prennent toutes les décisions d'urgence, président l'assemblée et appliquent toutes les décisions qui sont votées par l'assemblée. D'après Aristote, ce sont les efforts qui exercent le plus grand pouvoir à Sparte. Mais dans les faits, cela doit être nuancé. Déjà, les efforts sont 5. Ils ne sont donc pas toujours d'accord tous les 5. Ils sont élus annuellement et ne sont pas immédiatement rééligibles à la fin de leur mandat. Et s'ils agissent mal, ils peuvent être condamnés à la sortie de leur charge par les nouveaux efforts. Ils ont donc beaucoup de pouvoir, mais celui-ci a quand même certaines limites. L'organisation politique de Sparte et d'Athènes est donc très différente. Mais comme on va le voir, cette organisation est surtout liée à l'organisation économique et militaire des deux cités. On va donc maintenant passer à l'économie. Le territoire d'Athènes couvre toute la région de l'Athique, soit environ 2650 km². Athènes est plutôt urbanisée pour l'époque, puisque 10% de sa population vit dans la ville, plus 5% dans le port du Pyrée. Tout au long du 5e siècle, la démographie d'Athènes augmente de plus de 2% par an, ce qui est considérable. Cette bonne santé démographique est en partie due à la bonne santé économique de la cité. L'économie athénienne repose sur 3 piliers. L'agriculture, comme dans toute la Grèce, l'exploitation des mines d'argent du massif du Lorient et le commerce. Et c'est surtout par le commerce qu'Athènes va se différencier des autres cités, car elle possède un atout incroyable, le Pyrée, un port capable d'accueillir 300 navires et est relié à la cité par un corridor fortifié. Grâce à cela, Athènes est l'une des plus grandes puissances commerciales de son temps. Ce port assure aussi à la cité un approvisionnement en nourriture et en matières premières. Athènes profite de sa maîtrise des mers pour prospérer non seulement du commerce, mais également de la taxation de tous les échanges qui transitent par le port du Pyrée. Cependant, il n'y a pas d'impôt régulier sur la fortune à Athènes, même si une taxe exceptionnelle peut être levée en cas de besoin. Et enfin, Athènes frappe sa propre monnaie, le drachme, qui est une référence dans tout l'Est méditerranéen. A Sparte, les choses sont plus... archaïques. Pourtant, le territoire de la cité s'étend sur tout le sud du Péloponnèse pour une surface de 5 180 km², soit le double de celui d'Athènes. Sparte est une cité très rurale et le commerce y est quasiment inexistant. Il faut dire que le port de Githéion, le port le plus proche, est à 50 km de la cité. Mais du coup, la cité attire beaucoup moins et la population stagne. L'oligantropie, le manque d'hommes, est un problème récurrent à Sparte. Et l'impossibilité pour un étranger d'accéder à la citoyenneté spartiate n'arrange évidemment pas les choses. Mais du coup, comment s'organise l'économie spartiate ? Eh bien, tout tourne autour de la ruralité. Toute la terre de l'immense territoire de Sparte appartient à l'État, qui va ensuite la diviser en lots égaux, lots qui seront attribués à chaque citoyen. Les citoyens de Sparte ont l'interdiction de travailler, car tout leur temps est consacré à l'entraînement militaire. Ce sont donc les îlotes qui s'occupent du travail des champs, tandis que l'artisanat est exercé par les perieques, les étrangers libres. À Sparte, il n'y a pratiquement pas de monnaie et les métaux précieux sont réservés aux cadeaux diplomatiques. Mais alors, comment se finance l'État spartiate ? Eh bien, on ne sait pas trop. On sait juste qu'à Sparte, la plupart des échanges sont non monétaires et le luxe semble banni. On pourrait presque dire que le système économique de Sparte est l'inverse de celui d'Athènes et l'on comprend mieux pourquoi Sparte ne développe pas davantage son commerce. On arrive déjà au dernier point de la vidéo et pas des moindres puisque l'on va parler de l'organisation militaire des deux cités. La puissance économique d'Athènes se faisant par le commerce maritime, sans surprise, sa puissance militaire se fait également dans le domaine naval. La Ligue de Délos, alliance entre Athènes et de nombreuses îles de la côte et de la mer Égée, va aussi aider Athènes à financer sa flotte. Concrètement, à Athènes, les hommes accomplissent de 18 à 20 ans un service militaire, l'éphébie, qui est obligatoire pour devenir citoyen. Ensuite, ils sont mobilisables jusqu'à 60 ans et répartis en fonction de leur fortune et de leurs conditions sociales. Tout en bas de cette pyramide censitaire, on trouve les têtes, les citoyens les plus pauvres, souvent de petits artisans ou des boutiquiers. Ils sont environ 21 000 et servent de rameurs dans la marine ou de fantassins légers. Juste au-dessus, on trouve les Eugites, qui sont environ 14 000 et sont de petits agriculteurs possédant en général 5 à 6 hectares de terre. Ils sont suffisamment riches pour se payer leurs armes et servent dans l'armée comme oplite. Les Eugites sont un peu la classe moyenne de la société athénienne. Encore au-dessus, on a les Ipeis, qui sont environ 4 000. Ils sont plus riches que les Eugites et ont les moyens de se payer et d'entretenir un cheval. Ils ont également accès aux magistratures. Dans l'armée, ils servent comme cavaliers. Et enfin, tout en haut de cette pyramide, on a 1 000 Pentecossiomédines. Ce sont les citoyens les plus riches, souvent de grands propriétaires, qui constituent l'aristocratie de la ville. Ils servent dans l'armée comme officiers et sont les seuls à pouvoir être stratèges. En plus de cette organisation, Athènes entretient une flotte de navires de guerre permanente. La cité va entièrement renouveler sa flotte à partir de 483 pour s'équiper en trière ou trirem. Le combat naval est souvent le même que le combat terrestre. On aborde le navire ennemi, puis on engage le combat au corps à corps. Mais Athènes va développer des techniques de combat spécifiques aux combats maritimes et ainsi s'assurer une supériorité technique sur les mers. Couplé au redoutable navire qu'est la trière, cela va permettre à Athènes de dominer maritimement l'Est méditerranéen. À Sparte, on n'est plus terre à terre. Si Athènes a la Ligue de Délos, Sparte, elle, dirige une confédération de cités-états du Péloponnèse. L'organisation de son armée est très différente de celle d'Athènes. Déjà, Sparte n'a pratiquement aucun navire de guerre. Elle ne se dotera d'une véritable marine qu'à la fin de la guerre du Péloponnèse. La cavalerie non plus n'est pratiquement pas utilisée par les Spartiates. En revanche, ils ont la réputation d'avoir les meilleurs oplites du monde grec. Comme on l'a vu, à Sparte, les citoyens n'ont pas le droit d'exercer de métier car leur seule activité, c'est l'entraînement à la guerre. En théorie, tous les citoyens de 19 à 60 ans combattent. C'est d'ailleurs pour cela que les gérontes ont tous plus de 60 ans. Leur entraînement commence dès l'enfance avec la Gaujie. Cette éducation très dure commence à l'âge de 7 ans, âge à laquelle l'enfant est retiré à sa famille, poursuivre cette formation avec les autres enfants de son âge. La Gaujie se termine à 20 ans et est entièrement prise en charge par l'état spartiate. Les familles n'ont absolument rien à payer. De toute façon, comme je vous l'ai dit, à Sparte, il n'y a pas de monnaie. Cette formation est surtout axée sur la préparation physique, le maniement des armes et les arts militaires. Mais les jeunes spartiates y apprennent aussi à lire et à écrire. Une fois dans l'armée, les spartiates sont regroupés en sections comportant un représentant de chaque classe d'âge, les plus jeunes marchant en tête. Au combat, Sparte utilise la technique classique de la phalange et n'y apporte pas vraiment d'innovation tactique. Ce qui fait sa force, c'est la cohésion, l'entraînement et la discipline hors pair de son armée. Nous sommes des spartiates ! Elle dispose aussi d'une supériorité numérique pouvant aligner avec ses alliés 40 000 hommes contre 23 000 pour Athènes. Comme on vient de le voir, Athènes et Sparte, même s'ils ont une culture commune via la langue et la religion, sont organisés de façon très différente. L'organisation politique, même si on retrouve quelques similitudes, oppose la démocratie athénienne à l'oligarchie spartiate. L'économie, avec Athènes qui favorise le commerce et frappe sa propre monnaie, quand Sparte mise tout sur l'agriculture et n'utilise pas de monnaie. Et puis l'armée, avec Athènes qui possède la meilleure flotte du monde grec et Sparte qui possède la meilleure infanterie. De ces deux visions, il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre. Mais cela nous permet de nous rendre compte que deux cités qui semblent si proches sont en fait très différentes. Dans cette vidéo, je n'ai fait qu'effleurer le sujet avec une présentation rapide et sommaire des deux cités. S'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que je développe dans une future vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous l'avez vu, elle était un petit peu différente des autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce concept de comparer, de citer et de rester un peu général ou si vous préférez des vidéos plus axées sur un sujet mais plus détaillé. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. Et en attendant, profitez bien du soleil. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501